Le bilan carbone, c'est une méthode d'évaluation des émissions de gaz à effet de serre qui a été développée par l'ADEME, l'Agence française pour la transition écologique. Cette démarche, on peut la synthétiser en cinq grandes étapes. La première, c'est de nominer un pilote de projet, de définir des objectifs. L'idée dans cette étape, c'est de sensibiliser les équipes techniques et la direction pour définir la méthodologie du bilan carbone. La deuxième étape, ça va être le périmètre à comptabiliser. Là, on va cartographier les flux et les données d'activité. La troisième étape, c'est la collecte et l'exploitation des données. Là-dessus, on va récupérer votre fichier des écritures comptables puisque c'est la solution que Greenlee offre, c'est-à-dire de pouvoir récupérer automatiquement à partir d'un fichier des transactions de l'entreprise. Grâce au statut d'entreprise à émission que le groupe Greenlee a acquis depuis maintenant un an. À travers ce statut d'entreprise à émission, il y a quatre critères qui ont été définis, à savoir sécuriser et permettre de continuer l'activité de nos sociétés avec clients, mettre la loyauté et l'équité au cœur des relations entre nos parties prenantes, innover et entreprendre pour construire un résultat souhaitable et donc celle qui m'intéresse par rapport au bilan carbone contribuer à un monde durable. Reliance a la volonté de se positionner comme une entreprise responsable, crédible, légitime et reconnue en tant que telle au sein de ses écosystèmes. Ce qui veut dire que pour avoir un impact sur ces écosystèmes, il faut savoir d'où on vient en termes d'impact environnemental. Aujourd'hui, dans toute démarche environnementale de management, de normes ou d'autres aspects au niveau environnemental, il est nécessaire de faire un bilan de notre situation en termes d'environnement et le bilan carbone est le meilleur outil pour pouvoir le refuétraliser. Ensuite, il faut savoir que le bilan carbone va permettre de mettre en place des actions d'amélioration et de permettre d'améliorer en fait notre performance environnementale et de la maîtriser également ainsi que de pouvoir en fait réduire l'ensemble de nos impacts. Donc ce qui fait la différence dans la démarche de Reliance, c'est le périmètre d'études et la dimension européenne, Reliance regroupe des agences en Europe. Et d'un point de vue réglementaire, il n'y a pas d'obligation légale pour que toutes les entités soient impliquées. Et donc du coup, pour faire un rappel sur la réglementation, l'article 75 de la loi Grenelle 2 stipule que seules les entreprises de plus de 500 salariés sont tenues de réaliser un bilan des solutions de gaz à effet de serre et uniquement sur la scope 1 et 2. Et donc votre entreprise va donc bien plus loin que la réglementation à travers cette démarche qui est volontaire, en comptabilisant toutes ses émissions directes et indirectes, c'est-à-dire scope 1, 2 et 3 inclus, et ouvre même son périmètre d'études à l'international. L'engagement des collaborateurs est important pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, c'est une partie intégrante de la démarche bilan carbone. Ce n'est pas uniquement de la mesure, mais c'est aussi de la sensibilisation. Cette sensibilisation, elle va avoir un impact sur la formation des collaborateurs, particulièrement la direction pour que les problématiques énergie climat soient prises en compte dans les décisions d'entreprise. Mais cela va aussi avoir un impact sur la prise de conscience collective et donc d'inciter les actions de réduction à titre individuel. La seconde raison, je dirais que c'est pour éviter l'effet rebond. L'effet rebond, il se traduit généralement par le fait que la baisse des coûts liés à un usage moindre d'une ressource ne se traduit pas par une baisse de sa consommation, mais par une consommation égale ou plus grande. Si on reprend l'exemple de l'énergie, l'effet rebond caractérise un effet pervers et paradoxal des progrès en matière d'efficacité énergétique. Les économies ne sont pas synonymes d'une moindre consommation, mais entraînent une augmentation de la consommation des équipements par rapport à l'énergie nécessaire pour leur fabrication et leur fonctionnement. Pour moi, l'entreprise responsable, c'est comme le disait Nils, c'est vraiment l'entreprise qui se rend compte que son activité aura des impacts environnementaux qui peuvent être bénéfiques ou négatifs sur l'ensemble de la société. L'idée, c'est vraiment de prendre en compte l'ensemble de ses impacts afin de les réduire et de les maîtriser. C'est vraiment fondamental. Tout comme tous les collaborateurs, leur activité a également des impacts en termes de déplacement, en termes de consommation d'énergie sur l'ensemble de la société. Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on ne nous sent plus dans un monde déconnecté, nous sommes plutôt dans un monde connecté, connecté entre tous par rapport à notre démarche environnementale. C'est vraiment l'entreprise responsable, c'est l'entreprise comme le groupe Reliance qui va prendre en compte l'ensemble de ses parties prenantes, aussi bien les clients, les fournisseurs, les collaborateurs et tout ce qui est également institutions, la partie gouvernementale également et en fait avoir une gestion, une politique en adéquation avec l'environnement. Je voudrais finir sur quelques ordres de grandeur. En 2021, c'est 39 milliards de tonnes de CO2 par an qui sont émis dans le monde. La France, c'est 400 millions de tonnes. Un Français, c'est 9 tonnes par an à titre individuel et le plan climat fixe pour cap la neutralité carbone dès 2050 pour le territoire français. Pour ça, ça demande une division par 6 les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux années 90. Donc pour gagner cette bataille, il faut qu'on transcende le maillon individuel et accéder à un niveau d'action collectif. Et c'est pour ça que j'encourage toutes les entreprises à réaliser leur bilan carbone et les particuliers à calculer leur empreinte à titre individuel car on ne peut améliorer seulement ce qui est mesurable. Et là-dessus, Reliance l'a bien compris, donc félicitations pour votre travail et votre engagement. Il faut maintenant poursuivre les efforts, alimenter votre stratégie climat et tenir vos objectifs de réduction.